bonjour tout le monde alors bienvenue dans ce deuxième jour de booktube pour ce deuxième jour de confinement alors aujourd'hui je vais vous présenter des et une série de manga enfin deux dont que certains d'entre vous connaissent déjà probablement mais que moi j'ai adoré pour divers du différentes raisons et qui sont qui sont pareilles assez accessible et qui partent des chefs d'oeuvre de lovecraft vous voyez c'est ceci donc les montagnes hallucinées qui sont en deux tomes c'est édité chez kioun et moi ce qui m'a plu dès le début c'est vous voyez la couverture la texture de la couverture qui est un peu un peu cuir un peu tissu comme ça et c'est hyper agréable ça m'avait ça m'avait bien bien beauté surtout vous voyez l'illustration qui est assez parlante avec cette espèce de visage terrifié halluciné un peu à l'image de l'écrivain en question là c'est le deuxième tome voilà donc le fameux fameux kraken le fameux cthulhu et le deuxième c'est dans l'abîme du temps donc celui là c'est un one shot voilà c'est pareil c'est goutte à nabey donc c'est un mangaka qui a scénarisé beaucoup d'adaptation qui a gagné pour dans l'abîme du temps donc pour celui là il a gagné le prix de la série angoule m cette année et donc ces deux ces deux titres sont adaptés de chef-d'oeuvre de lovecraft du même nom donc les montagnes hallucinées et dans l'abîme du temps il y en a un troisième qui est sorti qui est sorti le 5 mars dernier qui s'appelle la couleur tombée du ciel le nom c'est la couleur si la couleur tombée du ciel je n'ai pas encore vu mais j'ai hâte et parce que j'ai vu des extraits vous pouvez le voir sur internet et c'est vraiment vraiment hyper joli voilà donc moi j'ai jamais lu lovecraft à la base ça fait un moment que je me dis que je veux le faire mais je me suis dit je me suis dit en voyant ça ce qui m'a attiré l'oeil dans une librairie je me suis dit bah c'est l'occasion et en effet c'est je du coup je pense que ceux qui l'ont lu pourront l'attester mieux que moi mais ça c'est assez fidèle à l'univers terrifiant et assez sombre de lovecraft donc les montagnes hallucinées c'est un texte qui se lit très bien c'est une équipe de sauvetage qui va en antarctique et qui découvre le campement en ruines d'un dépôt du professeur lake qui a dont l'équipe a complètement disparu et ils ont disparu juste après avoir annoncé une découverte absolument extraordinaire et merveilleuse donc voilà et en fait le les gens qui viennent découvrir les restes de l'expédition découvrent des horreurs donc des dépouilles complètement calcinées complètement dévoré enfin quand on voit les cadavres on se dit donc c'est très suggéré c'est pas du tout gore c'est pas le but c'est pour lovecraft c'est pas le but c'est la suggestion donc arriver c'est très suggéré c'est voilà donc les gens qui découvrent ça sont un peu sont perturbés et en fait c'est au pied de grandes montagnes noires qui cachent apparemment des secrets terribles voilà qui sont pleines de ténèbres donc c'est vraiment génial au niveau suspense et et monter monter de la terreur monter un petit peu de cette ambiance un peu un peu fantastique qui terrifie c'est vraiment hyper bien fait donc je vous montre un peu les débuts du dessin donc là c'est le début il ya très peu de couleur c'est en noir et blanc dans celle ci mais vous voyez quand même des déclinés un peu bleuté mais voilà je vous montre je vous ouvre une page complètement au pif moi ce que j'aime beaucoup c'est les paysages et surtout les les expressions des gens je vais essayer de vous en trouver un je sais qu'il y en a on le voit mieux dans l'abîme du temps là j'ai pas parcouru les pages mais vous avez quand même des des expressions du visage parfaitement terrifié et sans qu'on voit ce que voit la personne mais je trouve qu'il ya un travail quand même sur le sur le sur les visages sur la façon de créer de suspendre le regard comme ça qui est vraiment génial et tout est extrêmement bien dessiné il ya beaucoup de rythmes il ya un espèce de silence narratif qui s'installe assez régulièrement qui permet d'admirer d'admirer et de rentrer dans cette espèce de truc horrible mais indéfinissable du fin fond des ténèbres de lovecraftienne quoi et le deuxième tome est pareil c'est très rythmé il ya beaucoup de suspense et voilà c'est pas moi à la fin du premier je me suis dépêchée d'acheter le deuxième parce que pour la petite anecdote je le chroniquais sur un site et le deuxième tome tarder à venir et j'ai fini par l'acheter avant même de le avant même de le de le récupérer quoi voilà je vais pas vous spoiler mais vous avez quand même plein de juste pour voir l'image vous avez quand même plein plein de choses très très jolies les nuances de gris sont très travaillées il ya le texte est bien réparti les vignettes sont sont bien enfin voilà vraiment c'est un truc qui se dévore assez rapidement c'est vraiment très chouette pour ceux qui veulent découvrir lovecraft et l'univers c'est vraiment génial et même pour ceux qui n'ont pas envie du tout découvrir lovecraft et qui aiment bien les choses type fantastique horrifique c'est vraiment génial et celui là moi je crois que j'ai j'ai préféré celui ci c'est c'est en fait un professeur encore c'est souvent des professeurs qui va chercher avec qui va chercher vivement les traces d'une civilisation inconnue c'était c'est quelqu'un qui est qui vit paisiblement avec sa femme c'est dans les années 30 souvent ça se passe c'est quelqu'un qui vit qui vit avec sa femme et ses enfants très paisiblement qui est professeur à l'université de je sais plus où d'ailleurs et un jour il s'effondre en plein cours il tombe tombe les élèves disent mon dieu qu'est ce qui lui arrive et il reste un moment couché est complètement inconscient dans un semi coma et quand il se réveille toute sa santé physique est bonne mais il y est on dirait que c'est pas la même personne il parle pas la même langue il est complètement déconnecté il parle un dialecte étrange et il s'intéresse particulièrement aux textes occultes donc sa femme finit par le quitter son premier fils aussi et c'est son deuxième fils qui va rester près de lui il va y avoir une espèce de double personnalité une espèce d'instinct quelque chose qui va le posséder un peu et qui va le pousser à la recherche notamment de ce fameux necronomicon donc le c'est l'ouvrage le l'ouvrage maudit du monde de lovecraft qui rassemblerait toute l'horreur du monde et toutes les ténèbres que cache que cache ce monde là donc ces deux adaptations qui sont très réussis dans l'ensemble je trouve c'est vraiment bien et et c'est très court ça permet de découvrir lovecraft un petit peu plus facilement que par écrit moi je suis très fan des romans graphiques des adaptations aux romans graphiques là c'est très bien et je voulais donc là c'est pareil je vous le feuillette rapidement je voulais juste voilà voyez par exemple là l'air halluciné du professeur peace lee là où on voit bien on voit vraiment les yeux et c'est souvent fixé là dessus c'est à dire plus fixé sur le ce que la personne voit que sur l'objet de la terreur elle-même et moi j'adore quand c'est comme ça parce que c'est beaucoup plus prenant et beaucoup plus envahissant et en fait il ya par contre c'est pas obligatoire mais il ya je sais pas si c'est le cas dans le roman enfin dans le l'oeuvre originale mais dans le dans l'abîme du temps il ya une référence aux montagnes hallucinées donc il ya des personnages notamment un qui réapparaît qui réapparaît là dedans voilà donc ça ça se passe après donc s'il ya des spécialistes de lovecraft vous pouvez commenter ce que je dis parce que c'est vrai que moi je me ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que le lise donc si vous avez des éléments à rajouter n'hésitez pas en tout cas je vous souhaite une très très bonne lecture et puis je vous dis à demain pour pour un nouveau un nouveau truc à vous montrer quoi voilà bonne journée au revoir